salut à tous bienvenue bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner neuf raisons pour lesquelles salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vous allez découvrir neuf raisons pour lesquelles j'aime les commentaires et pourquoi je vous incite à les activer à les animer que ce soit sur un blog ou sur une chaîne youtube alors je sais qu'en vous disant cela je vais aller à contre courant de ce que beaucoup de gens font je pense quand même que les commentaires sont une excellente chose j'espère que les arguments je vais vous donner ici vont vous convaincre juste avant ça je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter trafic mania pour recevoir une formation au trafic d'une heure pour recevoir des astuces exclusives par email le trêve de bavardage repassons maintenant à notre histoire de commentaires la première raison pour laquelle j'aime les commentaires c'est que il crée une interaction qui vont nourrir le lien qui vous unit à votre audience je le répète souvent vous n'arriverez jamais à vendre quoi que ce soit que vous ayez un blog ou une chaîne youtube si vous n'avez pas un espèce de lien de respect d'affection qu'il y a entre eux vous et les gens qui y vous suivent c'est ce lien qui fait que les gens achèteront vos produits on achète aussi des formations parce qu'on aime la personne et ceci ce travail les côtés et ceci ce travail et les commentaires sont un moyen d'avoir de l'interaction parmi de nombreux autres dont j'ai déjà parlé à de multiples reprises dans les vidéos c'est extrêmement important que vous mainteniez au maximum ce lien et commentaire c'est un moyen de le faire la deuxième façon la deuxième la deuxième raison pour laquelle j'aime les commentaires c'est que c'est aussi un moyen de faire des ventes en direct il m'est déjà arrivé de voir des commentaires sur le blog de personnes qui me posaient des questions particulières sur des points blogging effectivement pour laisser un commentaire sur mon blog on doit mettre son email il m'est arrivé de leur renvoyer un petit email derrière pour pouvoir leur répondre de façon plus détaillée et pour pouvoir leur proposer une formation qui aille encore plus loin je vous prends un exemple tout simple vous faites un article qui va parler de publicité facebook et vous avez une formation sur la publicité facebook et bien si vous voyez des gens qui commencent à vous poser des questions pointues en commentaire si vous sentez qu'ils ont de vraies interrogations rien ne vous empêche de récupérer leur petit email et de leur faire une réponse plus complète ou même de leur demander l'autorisation en commentaire c'est à dire qu'au lieu de répondre dans leur commentaire c'est à dire qu'au lieu de répondre sous leur commentaire directement vous allez leur dire écoutez est ce que vous voulez que je vous fasse une réponse plus complète par email vous verrez que les gens vous diront oui dans les trois quarts des temps et vous verrez que dans 90% des gens et vous verrez que le plus souvent les gens vous diront oui à ce moment là vous leur écrivez un petit email ou vous leur faites une réponse un petit peu plus détaillée et à la fin de votre mail vous dites et si vous voulez en savoir plus j'ai des formations à ce sujet que vous pouvez consulter vous mettez la page de vente c'est un excellent moyen de réussir à conclure des ventes le troisième point positif sur les commentaires c'est que c'est une preuve sociale ça montre que vous êtes lu et ça montre que les gens ont l'habitude d'interagir avec vous ça crée une espèce d'émulsion à laquelle tout le monde a envie de participer ainsi sur le blog ou sur la chaîne j'ai remarqué qu'à partir du moment où je faisais des articles qui étaient très empathiques ou alors sur lesquels il y avait des positions très tranchées comme par exemple l'article que j'ai pu écrire sur l'optimisation fiscale et la théorie du 5 drapeaux et bien il y avait des dizaines et des dizaines de commentaires qui apparaissaient cela montre que votre blog est lu cela montre que votre blog compte c'est la même chose pour vos vidéos le fait qu'il y ait des commentaires en fait c'est un côté un petit peu rassurant c'est un peu comme lorsque vous cherchez un restaurant dans un quartier touristique que vous ne connaissez pas même si c'est pas forcément le meilleur indicateur vous êtes toujours plus tenté d'aller dans un restaurant où il ya déjà du monde dans la salle que de aller plutôt que d'aller dans un restaurant dont la salle est vide vous allez vous dire si la salle est vide c'est que c'est pas bon alors c'est peut-être pas un argument qui est très rationnel n'empêche que c'est quelque chose que nous pensons tous nous sommes tous nous avons tous ce biais dans notre vision des choses et le fait de voir du monde des abonnés des commentaires des échanges ça vous rassure sur la qualité du blog en question c'est donc une raison supplémentaire de les activer la quatrième raison pour laquelle j'aime les commentaires c'est que c'est la preuve que vous n'êtes pas un connard alors j'ai dit un gros mot j'aurais pu dire j'aurais alors j'ai dit un gros mot désolé j'aurais plutôt dû dire c'est la preuve que vous êtes quelqu'un de bien souvent dans les commentaires les gens me disent simplement merci pour la vidéo merci pour l'article je pense que 90% du temps je remets en dessous un petit merci Jérôme merci Sophie content d'avoir pu t'aider content que cela te serve effectivement on n'est pas en train de refaire le monde avec des commentaires de cette manière là mais à partir du moment où quelqu'un vous dit merci j'estime que c'est quand même une preuve de respect de simplement le remercier à votre tour et encore une fois ça démontre des choses qui sont positives sur vous ce sont des choses que les gens remarquent et ce sont des choses qui font des différences entre vous et vos concurrents je reçois plein de mails de gens qui me disent j'ai acheté chez toi parce que tu tiens pas le discours des vendeurs de rêve j'ai acheté chez toi parce que tu réponds aux emails j'ai acheté chez toi parce que tu as répondu à mon commentaire j'ai acheté chez toi parce que tu n'as pas fait de surpromesses tout ceci compte au final et les commentaires c'est donc quelque chose que vous devriez réellement prendre en compte et ça nous amène à la cinquième raison qui est évidente c'est qu'une personne qui est respectée elle vous respectera une personne qui vous met une critique constructive et vous êtes en mesure de reconnaître que sa critique a apporté quelque chose et bien là aussi vous avez gagné du respect et sûrement des ventes supplémentaires peut-être pas auprès de cette personne en particulier mais auprès de ceux qui verront le commentaire la sixième raison c'est que cela vous donne des idées de contenu et des idées de formation par exemple j'ai publié une vidéo sur la chaîne youtube où j'explique ce que je ferais si je devais monétiser un blog mode et bien il y a des gens qui m'ont suggéré d'autres thématiques en commentaire et ça nourrit ma réflexion parfois même une simple question ou une précision supplémentaire qui est demandée en commentaire va me donner une idée d'article ou une idée de vidéo pour la semaine suivante donc les commentaires c'est un moyen de nourrir votre créativité c'est aussi un moyen de voir les points qui reviennent le plus souvent et à partir du moment où il ya des questions qui sont extrêmement récurrentes c'est probablement qu'il y a un besoin business derrière il y a peut-être une formation à créer pour répondre à cette demande et donc vous pouvez aussi trouver l'inspiration pour vos formations dans les commentaires de vos contenus le septième point c'est que répondre aux commentaires cela vous donne un avantage sur ceux qui ne le font pas alors effectivement si vous avez 250 000 abonnés et que vous récoltez des centaines de commentaires sur chaque vidéo vous n'avez peut-être pas le temps de le faire n'empêche que moi je connais des blogueurs qui ont des chaînes youtube avec plus de n'empêche que moi je connais des youtubeurs qui ont plus de 200 000 abonnés et qui répondent systématiquement à tous les commentaires c'est une des tâches qui est allouée à leur équipe support c'est un gros travail mais c'est un moyen encore une fois de faire des ventes et c'est un moyen de se démarquer de ceux qui ne le font pas encore une fois je le répète les gens ils achètent aussi parce qu'ils vous aiment bien et le fait de répondre aux questions le fait de montrer que vous êtes là qu'il y a une proximité de répondre à chacun d'accorder une petite attention c'est une technique de force de vente en plus la huitième raison c'est que ce n'est pas vrai les commentaires ce n'est pas que pour les touristes alors il y a beaucoup de gens qui ferment les commentaires en disant ah de toute façon les gens qui laissent des commentaires ce n'est pas les gens qui achètent moi j'affirme le contraire moi je regarde tous les commentaires je vois les noms je regarde tous les jours mes ventes je sais qui achète et je vois régulièrement des concordances entre les gens qui ont laissé des commentaires et qui achètent des formations ou alors les gens qui achètent des formations et qui eux vont laisser des commentaires en tout cas c'est absolument faux qu'il n'y a que les touristes qui laissent des commentaires ce n'est pas vrai les commentaires provoquent des achats et les achats provoquent des commentaires encore une fois l'argument disant que le commentaire est un truc de tourisme ne tient pas enfin je conclurai là dessus la neuvième raison c'est que il y a des gens qui peuvent compléter vos contenus dans les commentaires imaginez que vous imaginez que vous ayez un blog ou une chaîne youtube sur la pêche à la mouche et que vous faites une liste des 10 meilleures cannes à pêche il y aura sûrement des gens en commentaire qui vont vous dire ah t'as pas pensé à ce modèle pourquoi tu parles pas de celui ci et là encore ça amènera de la valeur c'est même pour vous une tactique pour générer de l'interaction en disant aux gens et si vous avez vous aussi d'autres idées de matériel n'hésitez pas à les partager avec moi là encore on crée de l'interaction on crée de la relation et la relation amène la vente voilà je vous ai donné 9 raisons pour lesquelles j'aime les commentaires s'il y en a une seule à retenir c'est celle que je vous ai martelé tout au long de cette vidéo c'est que si vous voulez vendre vous avez absolument besoin de créer de la relation on ne vend pas à du trafic froid vous avez besoin de montrer qui vous êtes vous avez besoin de montrer que vous tendez la main vous avez besoin de montrer que vous êtes là quand les gens auront des questions alors effectivement vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans à chaque commentaire mais n'empêche que un simple merci un simple merci pour ta suggestion c'est un vrai plus qui payera sur le long terme encore une fois c'est un avantage sur vos concurrents qui ne le font pas si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traficmania pour recevoir votre formation Trafic et pour recevoir des astuces exclusives par e-mail n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il m'arrive d'y mettre des vidéos sans forcément prévenir par e-mail en étant inscrit des deux côtés à la newsletter et à la chaîne vous êtes certain de ne rien manquer merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo ça